Sacré frayeur pour Juliette et Alicia, deux jeunes navigatrices en herbe en quittant les quais des Chartrons ce mercredi matin à bord d'un bateau-promenade Bordeaux River Cruise. Au début, j'ai cru voir un bateau de pirates alors que non. Tu aurais eu peur si ça avait été des pirates ? Oui. Ce qu'elle croyait être un bateau de pirates est en fait El Galeon, un des quatre voiliers qui arrive aujourd'hui à Bordeaux à l'occasion de la fête du vin. Petits comme grands, tous le regardent avec des étoiles plein les yeux. Naviguer comme ça et découvrir le paysage, c'est vraiment super bien. Et en plus, ça nous permet de voir les quais autrement aussi, depuis la Garonne. C'est une autre vue finalement et ces deux bateaux, c'est une très belle découverte. S'il donne l'impression qu'il est ancien, il a en fait été construit en 2010 à l'occasion de l'exposition universelle de Shanghai. C'est une réplique d'un galleon espagnol du XVIIe siècle. Il est suivi de près par le Marité. C'est un ancien ternevasse, le dernier ternevasse en bois construit en France dans les années 20. Donc il a été construit du côté de Fécamp et c'était son port d'attache à l'époque. Aujourd'hui, il est toujours en Normandie mais à Granville. Ce sont des bateaux qui sont conçus pour la pêche à la morue. Donc ce sont des bateaux qui partent pour des campagnes de six mois en moyenne dans l'Atlantique Nord. La dernière fois que ces deux bateaux sont venus dans le port de la Lune, c'était à l'occasion des 20 ans de la fête du vin en 2018. Les deux autres voiliers qui viendront pour cette édition, le français et la nébuleuse, doivent arriver cette nuit. Vous pouvez réserver des créneaux sur le site de la fête du vin pour les visiter. Tarif 5 euros. Merci. 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 Merci.